et voilà nous revoilà salut on continue allez c'est parti a priori là on va s'attarder sur le feeling et la prise de décision continue dans la technique on va dire qu'est ce qu'on fait donc du coup ce coup ci je te propose d'aller dans le bloc jaune qu'il y a là tu vas le faire un premier coup normal juste tu grimpes dans le bloc après tu vas y retourner tu vas faire le plus stade possible les mouvements de main les mouvements pieds en contrôlant le plus possible sans vitesse vraiment juste en forçant en exagérant à mort les mouvements tu redescends et après tu le refais à l'inverse avec le plus de coordination et le plus de flexibilité possible donc là du coup tu vas opposer les deux styles et par opposition tu vas voir un mélange de mouvements qui seront mieux ou des fois il faudra faire un peu plus ça des fois il faudra faire un peu plus dynamique comme ça tu pourras optimiser ta grimpe à plus de feeling plein de fois on hésite à y aller parce que du coup on a un petit peu peur d'échec et du coup on préfère forcer plus plutôt pour y aller et là on va se rendre compte en faisant ça justement en opposant les styles on va se rendre compte que des fois on force moins en prenant un peu de vitesse et en dynamisant les mouvements d'accord du coup est ce qu'on s'entraîne à prendre une décision plus vite parce que j'imagine que ça peut sauver aussi nos mouvements bah du coup c'est pareil c'est pareil que dans l'exercice d'avant c'est une question de d'intellectualiser ce que ce que l'on fait et pas juste grimper un peu à la rage comme ça du coup tu réfléchis sur le fait est ce que c'est mieux dynamiser ou est ce que c'est mieux de stater tu te l'es jamais posé la question si tu le sais pas tu es obligé de l'inventer donc du coup c'est pour ça qu'on le fait à l'entraînement avant pour automatiser plus après c'est parti donc la mec le premier coup juste tu grimpes le bloc jaune sans te poser de questions sur quoi que ce soit réfléchis pas parce que tu sais faire le mieux du coup là l'idée donc du coup le plus stade possible et les mouvements de main et les mouvements pieds comme si tu es vraiment un paresseux et du coup forcément tu vas devoir changer de mouvement parce qu'il y a des mouvements que tu vas pas pouvoir faire stade si tu montes pas le pied si tu montes pas un talon si tu te cales pas plus quoi il y a des mouvements je suis pas sûr que ça passe stade là quand même hein j'ai dit tu fais le plus stade possible tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement c'est beaucoup trop vite là ben oui voilà allez tout doucement tout doucement tout doucement encore trop vite la montée de main tout doucement tout doucement ouais tout doucement le pied aussi tu es allé trop vite avec le pied trop vite avec ton pied tous les déplacement et sont lents allez 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 ouais allez tout doucement tout doucement tout doucement allez mec fait l'effort fait l'effort allez 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 je peux pas faire ça stade tout à l'heure tu disais à la prise des décisions je préfère stater pour éviter de prendre du risque du coup toi là tu as bien vu que c'était beaucoup plus dur de stater ouais du coup maintenant tu y retournes et tu fais l'inverse comme si c'était vraiment un gibbon maintenant tu es passé du paresseux au gibbon tout en coordination mais il faut que ça reste du bien grimper c'est vite coordonnée mais bien grimper pas brouillon en mode vitesse allez plus vite plus vite plus vite plus vite allez tout de suite 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 toi il ya un mouvement qui est caractéristique dans le mouvement là où tu montais ton talon sur celle ci où tu as failli tomber dans le premier essai tu es tombé au deuxième essai là finalement en voulant aller vite tu as laissé le pied en bas et tu as fait le mouvement sans forcer tu veux refaire un coup normal en essayant de faire un peu plus mieux au plus mieux on est avec ce que tu as vu sur les deux runs d'avant des fois stade des fois dynamique et fluide et technique j'en reviens pas d'arriver encore à faire des même si c'est facile tu vois même quand tu es fatigué tu peux continuer à travailler tu es fatigué je filme on voit un peu regarde on voit mes pieds ça va du coup tu commences normal du coup je commence juste je suis impatient de te voir comme ça parce que tu m'as beaucoup critiqué très lentement silencieux nonchalant et indolent voici le paresseux il était rapide ce pied là où il soit rapide ses pieds le paresseux entre en action enfin tout est relatif allez doucement il est tranquille pas un prédateur pour l'inquiéter mais la vie n'est pas toujours simple étonnamment on tombe à chaque fois quand on est essayé d'aller lentement quelle est la leçon à tirer ça mieux utiliser un peu de vitesse que notre petite force et donc version optimisée 10 sur 10 c'est parti plus tu vas réussir à le confronter ces deux styles plus tu vas réussir à aiguiser ton radar entre guillemets et ton répertoire il sait que là il faut dynamiser et que là il faut envoyer tout de suite quoi c'est ce que tu auras appris ça va s'automatiser ça sera du film tu as l'air un peu fatigué quand même ça me rassure un peu non ça va c'est juste c'est un rôle si tu vas te sentir un peu seul tu vois fait un foot là non encore c'est pas le quart d'heure foot c'est ça va 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 c Merci.